Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous pétez la forme Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC On est actuellement sur le mode sur l'eau Je suis actuellement avec Michael Après que Rockstar ait fait la magnifique annonce du prochain DLC qui va arriver Et ce sera bel et bien le DLC Braquage 2 Si vous n'êtes pas au courant et que vous n'avez pas vu mes vidéos d'hier Je vous invite à aller les voir Les liens seront dans la description On va aujourd'hui parler du sous-marin Et on va se poser deux questions C'est déjà que le sous-marin est dans GTA 5 depuis un très long moment Et je vais vous dire où Et comme ça vous pourrez aller le voir vous-même En mode online ou même sur le mode solo Et on va aussi parler du fait que le sous-marin sera achetable ou non Puisque vous êtes nombreux à penser que le sous-marin sera achetable Et du coup ça va nous permettre de discuter etc Même si je sais que le DLC va sortir mardi Et que je pourrais ne pas faire cette vidéo Mais vous savez très bien à quel point j'aime bien discuter avec vous Voir un petit peu vos opinions et vos avis Et du coup on va commencer avec le vif du sujet C'est que le sous-marin qu'on a vu dans le trailer d'hier Est là depuis le début du jeu En effet vous pouvez vous rendre dans les entrepôts des bateaux qui se situent ici Donc généralement il y a une attaque de gang Donc ça fait plutôt chier tout le monde Mais c'est pas grave Mais le sous-marin est bien disponible déjà depuis un très très long moment C'est à dire que le sous-marin était déjà prévu dans GTA V Et que Rockstar avait bien prévu de l'implanter Mais il savait juste pas quand Puisque le sous-marin c'est exactement le même qu'on peut voir dans le trailer Après vous allez me dire que tous les sous-marins se ressemblent Il n'y a pas un sous-marin qui va être différent comparé à un autre A part certaines choses à l'intérieur Mais voilà un petit peu que ce sous-marin se voit arriver dans un DLC sur GTA Online Alors quelles sont les choses qui sont déjà implantées dans GTA V Qui sont comme le sous-marin mais qu'on n'a pas sur GTA Online C'est possible qu'ils arrivent prochainement dans GTA Online Dans un futur DLC sans savoir réellement quand Et je trouve ça vraiment très intéressant de savoir que Le sous-marin est déjà là depuis un très long moment C'est un peu comme l'avion qui est un petit peu tout dégueulasse Qu'on va retrouver un petit peu plus loin normalement Si je ne dis pas de bêtises Je ne me souviens plus où est-ce qu'on le retrouve Il y a un autre bateau qui est un peu plus dégueulasse Qui est à peu près dans le même style Il me semble qu'on le retrouve ici Hop là attendez on va aller faire un petit tour Hop Il me semble qu'il y a un avion qui est plus ou moins Un bateau pardon qui est plus ou moins similaire Qu'on va retrouver un petit peu par ici Et du coup on s'est rendu compte qu'il est arrivé finalement Juste après sur GTA Online Regardez ce bateau là On ne l'utilisait pas Il était juste en sorte de décor Et pourtant ensuite il est arrivé sur GTA Online Avec un petit DLC Et du coup ça fait plaisir Mais pourtant ça restait au début Qu'un objet de décoration Même si entre nous on ne va pas se le cacher C'est pas très très beau Ça reste quand même un très bel objet de décoration Et pourtant qui est arrivé sur GTA Online Alors peut-être que vous vous avez déjà vu des choses Qui sont fixées en tant qu'objet sur GTA 5 Que ce soit sur le mode solo ou même le mode online Et qui par la suite peuvent arriver sur le mode GTA Online Comme par exemple le sous-marin Ou même le bateau qu'on vient tout juste de voir Et ça franchement ça fait plaisir Ça fait des nouveautés Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire Si vous avez des choses comme celle-ci Et que vous avez découvert Enfin bref Voilà ce que je voulais dire par rapport au sous-marin Qui est déjà là depuis un petit moment sur GTA 5 Maintenant on va rapidement parler du fait que Ce sous-marin soit achetable Et que beaucoup de personnes pensent qu'il va être acheté Alors je ne dis pas qu'il va être achetable Je ne dis pas qu'il ne va pas être achetable Je vais juste donner mon avis Et vous allez tout simplement débattre à ce sujet là Dans l'espace commentaire Je compte vraiment sur vous Alors moi personnellement je pense vraiment que le sous-marin ne sera pas achetable C'est un peu comme le porte-avions qu'on a pu avoir dans le DLC braquage C'est à dire que le sous-marin ce sera juste pour une mission On pourra le voir Pas forcément le conduire Juste le voir Rentrer à l'intérieur Faire une mission assez importante à l'intérieur Et ensuite partir Et le sous-marin disparaîtra Un peu comme le porte-avions Pourquoi ? Salut à tous les amis c'est Vertueux J'espère vraiment que vous pétez la forme Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC On est actuellement sur le mode sur l'eau Je suis actuellement avec Michael Après que Rockstar ait fait la magnifique annonce du prochain DLC qui va arriver Et ce sera bel et bien le DLC braquage de Si vous n'êtes pas au courant et que vous n'avez pas vu mes vidéos d'hier Je vous invite à aller les voir Les liens seront dans la description On va aujourd'hui parler du sous-marin Et on va se poser deux questions C'est déjà que le sous-marin est dans GTA 5 depuis un très long moment Et je vais vous dire où Et comme ça vous pourrez aller le voir vous-même En mode online ou même sur le mode solo Et on va aussi parler du fait que le sous-marin sera achetable ou non Puisque vous êtes nombreux à penser que le sous-marin sera achetable Et du coup ça va nous permettre de discuter etc Même si je sais que le DLC va sortir mardi Et que je pourrais ne pas faire cette vidéo Mais vous savez très bien à quel point j'aime bien discuter avec vous Voir un petit peu vos opinions et vos avis Et du coup on va commencer avec le vif du sujet C'est que le sous-marin qu'on a vu dans le trailer d'hier Est là depuis le début du jeu En effet vous pouvez vous rendre dans les entrepôts des bateaux qui se situent ici Donc généralement il y a une attaque de gang Donc ça fait plutôt chier tout le monde Mais c'est pas grave Mais le sous-marin est bien disponible déjà depuis un très très long moment C'est à dire que le sous-marin était déjà prévu dans GTA V Et que Rockstar avait bien prévu de l'implanter Mais il savait juste pas quand Puisque le sous-marin c'est exactement le même qu'on peut voir dans le trailer Après vous allez me dire que tous les sous-marins se ressemblent Il n'y a pas un sous-marin qui va être différent comparé à un autre À part certaines choses à l'intérieur Mais voilà un petit peu que ce sous-marin se voit arriver dans un DLC sur GTA Online Alors quelles sont les choses qui sont déjà implantées dans GTA V Qui sont comme le sous-marin